... C'est un festival qu'on fait avec beaucoup de plaisir parce que le lieu est bien, l'implantation est bien, la programmation est éclectique mais en général on ne met pas une échelle dans les festivals du moment où on choisit d'aller à un endroit c'est qu'on valide le concept et le lieu sinon on ne se déplace pas Dis-moi une fois moins de personnes que je pense que ce soir et on y est allé quand même On y va avec grand plaisir, sinon on n'y va pas mais en tout cas c'est sûr que pour nous c'est un plaisir d'être là c'est quand même un gros festival et de jouer à Paris avec autant d'artistes ça fait plaisir J'aurais aimé voir le nouveau spectacle d'Aurelsan parce qu'on a déjà joué avec lui mais ça fait quelques années que je n'ai pas vu sur scène et tout à l'heure j'ai parlé de Gali, j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait En général moi quand on fait des concerts je ne vais pas voir les autres concerts Je pense que c'est pareil pour eux, on va voir les concerts quand on a du temps libre et qu'on est plutôt en mode public C'est un gros rappeur américain dont on est fan Ce qui est très rare dans les festivals en France Pour moi tous les styles de rap sont faits pour les festivals après ça dépend de la foule que tu veux avoir mais tu peux avoir vraiment des programmations très éclectiques justement s'il y a bien un lieu où il peut y avoir une programmation éclectique c'est dans les festivals Et en France on est plutôt bien achalandé on commence à avoir des festivals hip-hop un peu de partout et justement les programmations elles sont variées Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, je ne peux pas la projager ça Mais la loi EVEN nous empêche d'avoir un certain line-up en France Et on voit qu'en Suisse, en Belgique, en Hollande ou dans des pays limitrophes En Allemagne, les artistes qui sont payés beaucoup avec des marques de cigarettes avec des marques d'alcool Ici les festivals ne peuvent pas faire appel à ces marques-là Du coup il y a moins d'argent, du coup il y a moins de stars internationales Mais bon, au moins on découvre la scène française et d'autres artistes La musique, on va dire la musique même si on risque de faire un peu cliché mais la musique facilite vachement la communication Mais sinon, les foules, ça dépend, c'est plus lié au type de concert qu'on fait plus qu'à autre chose Ça varie en fonction du type de concert qu'on fait Salle, pas salle, festival, quel type de festival C'est plutôt à ce niveau-là que ça varie, que ça fait varier Et puis certains pays, on a eu la chance de faire la Chine du Nord au Sud Des pays comme la Chine, on n'a pas forcément un public d'IAM Donc on se retrouve devant des publics nombreux qui ne connaît pas notre musique Et ça c'est vraiment l'extrême pour nous Et c'est bien parce que ça nous permet de nous replonger dans un truc où on n'a pas forcément les gens acquis Et où on doit faire un bon spectacle pour pouvoir convaincre les gens qui sont venus là au spectacle qu'on fait un bon boulot Nous, on a déjà fait pas mal de choses On n'a pas trop fait de pyrotechnie Mais on a fait des formations avec des musiciens, avec des décors différents Je ne suis pas là pour juger les explosions et les envois de paillettes Mais c'est bien quand même quand il y a des gens qui payent les prix d'un billet au festival Qu'il y a un minimum de spectacle Moi je suis pour les shows basiques hip-hop avec des platines et un DJ dans des salles qui sont adaptées, qui sont des salles hip-hop compactes Quand on a fait la version hivernale du Royal Arena en Suisse On avait joué avec Alchemist, avec Rex C'était que du DJ platine et la salle compacte mode club Et là ça fonctionne bien Sur des festivals, quand des gens payent très cher leur billet C'est bien qu'il y ait un minimum de spectacle C'est-à-dire où le band il est grand Où il y a plein de musiciens qui occupent la scène Et là il se passe vraiment quelque chose Tu vas voir un groupe de sous où il y a des tas de musiciens Ou alors il faut un minimum Après, il ne faut pas cacher les morceaux derrière la pyrotechnie Et surtout moi, ce qui me gêne le plus c'est quand il y a des full playback Ça, ça me gêne vraiment Ou des talk covers C'est-à-dire comme ça se fait aux Etats-Unis On envoie le morceau vocal et on gêne par-dessus Ça, pour moi, c'est hérétique par contre Mais c'est tout à fait normal Les gens qui font des festivals ne sont pas bêtes non plus Ils parlent avec des lettres mais ils comptent avec les chiffres quand même Ils ne comptent pas avec des lettres Et qu'au bout d'un moment, les chiffres parlent d'eux-mêmes Ces gamins-là sont suivis, écoutés, achetés, streamés Et que c'est une valeur ajoutée de les programmer dans un festival Au bout d'un moment, je pense que le rap s'est imposé par la force des chiffres Et c'est jamais fait par la validation de notre art ou de notre forme d'art D'ailleurs, on retrouve encore des vieux discours récemment Où ça parlait de culture d'analphabète On en est encore là, 40 ans après Et malgré ça, au bout d'un moment, quand on nous a fait sortir par la porte Les jeunes générations sont rentrés par la fenêtre C'est ce qu'on dit souvent Tant mieux Il n'est pas obligé de nous connaître Il n'y a aucune obligation de nous connaître J'en ai à foutre Qu'ils nous connaissent ou pas, ce n'est pas un problème Il a le droit de ne pas connaître chacun Il y a un tas de groupes et d'artistes que je ne connais pas Si tu me poses la question dans les mêmes conditions, je répondrais peut-être la même chose Il a parfaitement le droit, je t'explique pourquoi Parce que, pareil, à l'effet inverse C'est vrai, si tu me demandais ce qu'il fait réellement Je ne connais pas On n'écoute pas par snobisme du rap américain On a grandi dans ça depuis 1980-81 où on écoute du rap On écoute des groupes pointus maintenant Si j'écoute des plus jeunes, je vais te parler des mecs de Rochester, de Eto, de Conway De ces gars-là J'écoute tous les mecs affiliés à Nightwonder, à Notes, à ces producteurs-là Ou des rappeuses comme Rapsody Mais au bout d'un moment, je ne vois aucun mal dans le fait qu'ils ne nous connaissent pas après C'est ce qu'on dit souvent, il y a des tas de gens qui sont dans le rap aujourd'hui Qui ne sont pas issus de la culture hip-hop C'est ça qui est... Pour moi, l'axe de lutte, il est plutôt dans le fait de faire reconnaître notre culture Et pas nécessairement que la musique ou que les gens qui ont marqué la musique Mais de savoir que c'est le hip-hop qui est une culture majeure Qui a changé des tas de choses aujourd'hui Et des tas de gamins qui écouteraient les musiques du top 50 S'ils avaient... Si on était jeunes et qu'on avait leur âge Qu'on les transportait dans les années 80 ou 90 Ils écouteraient des groupes de pop Aujourd'hui, leur pop, c'est une forme de rap Il faut juste l'accepter Je pense que nous... C'est pour ça qu'on vit bien les choses On est dans notre truc On se concentre vraiment sur ce qu'on fait On n'a pas ces trucs d'ego Ou de problèmes d'historique Les problèmes d'historique, c'est quand des gens La ramènent sur le hip-hop et qu'ils ne connaissent pas cette culture-là Ça, ça me pose un problème Mais si des gens... Ils font pas référence Il faut juste accepter Que les gens acceptent enfin qu'il y ait une partie du rap Qui soit de la pop, de la musique populaire Moi, je trouve ça bien Parce que justement, les jeunes ont tout le loisir de découvrir des tas de choses Il y a des gamins qui ont 17-18 ans Qui écrivent des trucs complètement profonds Et d'autres qui sont dans le gimmick et dans l'ambiance Après, moi, si tu me demandes mes goûts Je vais être plus basé sur des mecs qui rappent sur des rythmes orthodoxes avec du texte Mais même moi, de la trappe américaine écrite, j'en écoute Mais j'écoute des mecs et des filles qui font des trucs beaucoup plus écrits Pas nécessairement avec l'autotune Des gens qui rappent Moi, quand c'est J. Cole qui rappe sur des morceaux de trappe Et voilà, ça me parle beaucoup plus que d'autres artistes comme Migos Qui sont plus des artistes club C'est la meilleure des récompenses Hier soir, on était pourtant dans un village qui n'est pas une grande métropole On était à l'égard à côté des salons de Provence Il devait y avoir 4000, 5000, 5000, 5000, même plus hein ? Ouais, je sais pas Donc c'est pas un gros festival Mais les gens, du premier rang au dernier rang Il y avait un gamin qui devait avoir 10 ans Il a rappé tous les morceaux par cœur Il faisait même avec sa bouche, il faisait les scratchs J'étais comme ça, j'ai dit mais c'est pas possible Qu'est-ce qu'ils font les parents ? Ils lui ont vissé un casque sur la tête Il l'a enfermé dans sa chambre Et en fait, c'est une... Je pense qu'il a... Vu qu'on a accès énormément autour de Provence Soigner et de Parole Les gens qui s'intéressent à des choses écrites et à certaines choses Ils s'intéressent au groupe Après, s'il y a des gens qui veulent s'ambiancer Ils sont sur autre chose Moi, mes enfants, des voix, ils veulent s'ambiancer Ils ne veulent pas écouter de musique écrite Donc je vis ça à travers la famille aussi Tous nos enfants, ils aiment des trucs différents Même moi, mes trois enfants Ils écoutent des trucs de rap complètement différents Pour moi, avec mon regard d'aujourd'hui J'en ai vraiment plus rien à foutre Ça ne me concerne même plus Même jeunisme, je pense que j'aurais pas dû dire ça à l'époque Mais c'était peut-être une époque où on remonte 20 ans en arrière Moi, ce qui me dérange plus En plus, je vais pas faire encore une fois le mec qui focalise sur Skyrock En plus, je pourrais en parler On est peu ou pas joué dessus C'est pas ça qui me dérange C'est plus que la société française Perçoit le rap comme une musique de teenager Alors que c'est une musique comme le jazz, comme la soul Qui peut toucher toutes les couches de la population Et si tu viens dans un concert d'IAM, il y a des gens de 60 piges Comme des gamins de 16 ans qui connaissent toutes ces paroles Et il faut dépasser ce truc-là de jeunisme pour le rap Y compris pour les jeunes qui rapent aujourd'hui Il ne faut pas oublier qu'un jour ils auront 40 ans Et que s'ils ont envie de continuer à faire de la scène Il faudra qu'ils régénèrent leur musique autrement Et c'est bien que les jeunes amènent une touche nouvelle Nous, avec notre regard de connaisseurs du hip-hop On parlait par exemple du flow d'Azap Rocky Nanan, nanan, nanan C'est un flow que Boogie Boys faisait en 1985 Le rap se régénère mais aussi recycle ce qu'il y avait dans ses bases C'est une musique et une culture magnifique, incroyable Et qui englobe toutes les autres formes de musique Et pour ça, voilà Je serais beaucoup plus, on va dire, positif Honnêtement, je pense que je peux parler pour eux aujourd'hui Et Skyrock ou les autres, tout ça, rien à faire La radio pour nous maintenant, c'est plus un problème On y pense, mais on n'en parle même plus alors Nous, on est peu ou pas joués Même en télé, nos clips passent pas énormément On existe énormément sur internet, on existe énormément sur scène Et on continue à vendre des disques On a été numéro un en vente de vinyle pendant plusieurs années On le fait mais c'est plus dans des micro-circuits Ou des macro-circuits puisqu'on a du monde C'est autre chose, j'aurais du mal à expliquer Je pense que le rap aujourd'hui, il y a plusieurs publics qui se croisent des fois Et c'est plus uniquement que le public Alors avant d'aller sortir à Paris, il y avait un concert de rap Qui j'essaie de voir toujours les mêmes têtes dans les concerts Aujourd'hui, ça n'a rien à voir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir